8 décembre 1980, le leader des Beatles vit ses derniers instants. Nous sommes une minute avant l'assassinat de John Lennon. Mais t'es sûr que c'est à cause d'elle que les Beatles se sont séparés ? Bien sûr ! Je bute Yoko Ono et John sera dévasté. Du coup, il reformera les Beatles. C'est obligé, c'est notre seule chance de les voir jouer ensemble. D'accord, mais c'est laquelle Yoko Ono ? Je ne sais pas trop d'ici, ce n'est pas évident. John s'est rasé, du coup, il se ressemble vachement. Fais pas le con, attendez de sûr pour tirer. C'est marrant, on dirait d'ici à moi. Attends, je sais, le premier qui sert à manger à l'autre, tu la bats, c'est que c'est Yoko Ono. Comment tu sais ? C'est les femmes qui font le service. C'est pas sûr, c'est des hippies, ils ont des morceaux bizarres. Bon, alors t'attends qu'ils aient fini de manger, celui qui débarrasse, c'est Yoko Ono. Non, je t'ai dit que c'était des hippies, des putains de dégénérés. Chez eux, il y a même des mecs qui font la vaisselle. Non, tu déconnes, non ? Ben, je te jure. Et c'est la femme qui choisit le programme à l'été loge aussi, hein ? C'est la femme qui pisse debout ? Exactement. C'est les hippies, les femmes ont des poils sous les bras et les mecs ont des courantes de flors dans les cheveux. John Lennon est comme ça ? Depuis qu'il est avec Yoko Ono. Faut absolument la crever. Bon, je descends de près, je pourrais pas me tromper. C'est bon, c'est réglé. Celui qui est dans la porte, c'est Yoko Ono. C'est sûr ? Ah ben, certain, je viens de flinguer John Lennon en bas de chez lui. Oh merde ! Tu sais, à trois aussi, ça marche, les groupes. Regarde les Bee Gees.